Salutons, on se trouve pour un nouvel épisode sur European Size 4. On est en guerre contre de puissants pays d'Europe, le Portugal et la France. Je dis d'Europe, mais en pratique, leur puissance est essentiellement coloniale. Ils ont pas mal en Afrique ou... Bon, pas autant que les Pays-Bas ou... L'Afrique, c'est un peu un truc exceptionnel. Bon, tous les pays coloniaux ont relativement à peu près autant de terres. Les Français ont beaucoup de colonies et territoires en Afrique. Les Portugais ont également beaucoup de colonies. Et ils avaient plus de territoires de ce côté-là. Mais vu qu'ils sont tous occupés par des séparatistes, je pense qu'on va pas leur demander de province là-bas. Pour cause de... Y'en a plus à prendre. Oula, par contre, là, on a perdu la bataille. Repli en haut. Faut savoir se rendre. Du coup, il vient chercher les petits soldats qui sont là. C'est pas grave, on a fait bouger deux armées dans sa direction. Ça devrait le faire. Et si je veux bien prendre la tech ? Ça m'évitera de la corruption. Les Chinois ont été battus par les Portugais. Ils veulent me bien me céder tous à 75, 75... De toute façon, c'est 75 ou 77. L'avantage à ce qu'ils n'aient aucun fort, c'est que je peux demander des territoires très très facilement. Allez, viens aider de ce côté-là. J'arrive tard, c'est pas grave. On a tué quasiment tous les Portugais. Il y a une trêve qui s'est finie. Avec You, peut-être. Non. Je crois que c'était Han. Yan. C'est ça. Ils ont des séparatistes dat. Parce qu'il y a des corps à d'autres provinces que le Japon dans le Nord. Il y en a qui sont japonaises depuis trop longtemps et qui ont autre chose, mais... On ne va pas intervenir. Je pourrais me déplacer en bateau, mais je préfère laisser l'Espagne gérer son conflit avec le Japon. Moi, il me reste une province à prendre à Liang. On a dit que la trêve était très très loin. 88. Peut-être que je peux annuler mon alliance avec Siak. On va la faire. On va le faire. On a une trêve jusqu'en 84. Ouais, c'est 5 ans. Ce serait bien que je m'en souvienne. On va prendre... On va rien prendre. Quoique... Attendez, le Japon, j'ai une trêve de plus longue, non ? Ouais, donc en fait, je peux prendre une armée japonaise. Elle servira d'abord là-bas. Il faut que j'attaque Siak pour sa dernière province de Soie. Il faut que j'attaque Liang et le Japon pour la même raison. Excusez-moi. Je reviens. Où en est-il, nous ? Finir la guerre contre la France. On va se... On va pas prendre de pertes de prestige pour des relations avec un pays qui m'importe peu. C'est vrai que je pourrais attaquer à peu près tout le monde. Peut-être qu'à la fin de la trêve avec tous les membres de la cohée, je m'attaque au plus gros. Donc je m'attaque au Japon. Peut-être que je peux lancer d'autres guerres contre les plus gros du genre Viagra. Parce que... Ils ont des provinces faciles à prendre. Pour pas trop cher. Et ça fera des gros pays en moins dans l'Aqua. Ça m'a l'air plus intéressant que d'éviter d'avoir des petits pays dans l'Aqua. Ça, c'est fait. C'est un moins 4. Je pense qu'ils seront motivés par... Un petit temps d'attente. Donc j'ai une province que je veux chez Siak. C'est dommage que j'ai pas pu la donner à l'Ayutaya. Sinon je me serais servi sur l'Ayutaya plus tard. Il n'y a même plus de claim à qui que ce soit. Donc ça va dire... Ah bah Kafa, il a voulu jouer au gros dur en me prenant des territoires. Et maintenant c'est le Yémen qui l'attaque. Et je pense que le Yémen va n'en faire qu'une bouchée. Enfin plusieurs bouchées en fait parce qu'il faut plusieurs bouchées pour le manger. Mais comme j'ai rétro-cédé les territoires, je n'ai plus de revendications dessus. Plus rien du tout. Plus de légitimité non plus. La France, tu veux faire la paix ? C'est de moi ce que je demande. En attendant je te pille l'Espagne. Ouais donc il fallait que je me trouve d'autres alliés. Je dirais Pologne et Scandinavie. J'ai quoi là ? L'Espagne, accès militaire est garanti. Je ne peux pas révoquer l'accès militaire pour l'instant. Ming notre vassal. Manchu notre vassal. Gênes, on est alliés mais ils ne sont pas très forts. Donc je ne sais pas si ça durera. Alors c'est un fort anglais qui est tombé mais ça fait quand même un peu plus de score de guerre globale. Et ils veulent bien. On va s'arrêter là avec la France. J'ai des provinces que je peux convertir. Tout légitimer. La plupart sont dans le nœud de Tombouctou. Il n'y en a pas en Katina. Et une petite poignée sont dans les Molucs. Et je pense qu'il n'y en a pas. En effet. C'est l'Espagne qui a la majorité du contrôle. Là du coup j'ai une jolie couleur en Thomas de Molucs. Toi tu vas disparaître. Je ne me servirai plus vraiment. Sauf peut-être contre les Pays-Bas. Les Pays-Bas c'est une bonne cible parmi les gens de la Croix. Parce qu'ils ont plein de terres de ce côté là. A prendre, sans fort et tout. Et ça suffit que j'occupe leur pays principal. Les Portugais. Je peux me faire encore beaucoup de scores comme ça. Et après on s'attaque à Freeze. Je pense que oui. Ils sont amis à Pomerani et Ferrari. Bon Ferrari ça représente un gros morceau. Pomerani. C'est tout petit. En tout cas on peut déjà placer nos troupes. Ça ne coûte rien. Déplacement interdit par une forteresse hostile. Ah on ne peut pas passer même si on a le contrôle. C'est bon à savoir. Je croyais que... Je croyais qu'on pouvait passer quand on avait le contrôle terrestre. Ah non c'est vrai. Les bateaux ça fait... Et fait complètement. La Grande-Bretagne. Ils perdent. Mais pas de beaucoup. Voyons ce qu'en pense petit Guaras. Il en pense qu'il ne veut pas faire la paix. Bon. On va attendre un peu plus. On va... On va, on va, on va, on va continuer à guerroyer Espagne et nous garantissons l'indépendance de ce pays. Je ne pense pas que ce serait très nécessaire. Mais bon il y a peut-être un gros pays qui hésitera à les attaquer grâce à ça. Je ne sais pas. Grande-Bretagne. Le fort est tombé. Le truc c'est que... Côté Guaras on n'a pas beaucoup de corps de guerre. Donc ils ne veulent pas faire la paix. Le Mexique-Portugais est faible. Le Portugal est faible. Qu'est-ce qu'on peut demander au Portugal ? Voyons les choses sous cette tormule. Ici c'est complètement siégé par des séparatistes. Donc ça rend les territoires moins à l'échange je trouve. On peut demander ça. 13, 17. On peut demander beaucoup. Alors le problème c'est qu'il y aura état pontificaux, Irlande, Nuremberg, Thuringe, Caribès. Sinon on peut faire la même chose mais en demandant moins. Alors aller Corse, Nuremberg, Salzburg, État pontificaux. État pontificaux j'ai l'impression qu'ils sont déjà très hauts. Plus tôt. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autres au Portugal ? Des territoires à Caraïbas ou Rio d'Aprata. Ou ces territoires là. Donc par exemple lui, il a moins d'effet sur les gens qui sont super loin. Ici il n'y a pas de séparatistes. Demandons là. Après il y a aussi une île de ce côté là. Voilà, voilà. Et ensuite. Et ensuite on pourrait demander des territoires dans les colonies. Mais juste. 1, 2, 3, 4. Ah, je n'ai pas de contrôle sur les forts. Ça ne va pas le faire. Je demanderais bien ça quand même. Après je peux demander Mekanes. Mekanes vaut beaucoup. Toutes les provinces que je prendrai, on va beaucoup. Methila elle est revendiquée par les... Elle est légitimée par l'Espagne même. Donc ne la demandons pas. Là elle me donnerait encore beaucoup plus. Mais je n'en ai pas tellement besoin. Je ferais bien ça en 31 et 100 pour éviter d'avoir Salzbourg, Thuringe, Petit Gauras, Caribès. Et que peut-on demander d'autre ? Ce serait bien qu'ils annulent cette relation qui m'embête. On peut demander un peu d'or. Lyon est en guerre. Est-ce qu'il est attaquant face à Yu ? D'accord. Je n'ai pas vu les Yu. Ah c'est, ils sont là. Miao, Jin. Il a beaucoup de territoire légitime de l'autre côté. Je le comprends. Il faut que j'attaque Siak. L'Espagne, je pense qu'aucune... Les relations sont interdites. Pour l'instant. Je ne suis pas sûr qu'on refasse une alliance avec l'Espagne. A priori, ce sera plutôt la Scandinavia et la Pologne. Je n'ai que des événements négatifs sur le canal. A priori, ça n'avance pas sur Petit Gauras. A priori, leur motivation va baisser, mais peut-être pas suffisamment. Donnons-le-tout. Commençons à rapatrier du côté de la frise. Pas tout, d'ailleurs. Puisque... Freeze, Delia, Ferrari, c'est ça ? Pomeranay, Ferrari et Kazembe. Les rebelles l'ont emporté ici. Je pense qu'ils vont l'emporter là aussi et encore là. Là, c'est des H1. Je ne connais pas. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai pas vu. Mince, on a passé l'année. Comme ça, on a l'occasion de vérifier que ça ne colle pas de quoi. Si, il y aurait quand même Petit Boisgras, Nuremberg, tout ça. Il faut que je retire une province. On va retirer celle-là, par exemple. Là, il y aura... Ah, il y aura Espagne, quand même. Il ne faut pas qu'ils puissent rentrer, l'Espagne. Ou alors, on dit que ce n'est pas grave. Quand même un peu dangereux d'avoir l'Espagne. En même temps, il faut que je prenne des provinces encore un peu. Il faut que je prenne des provinces. Ça m'embête, je ne peux pas passer. Parce que je n'ai pas l'accès dans le Portugal. Et en même temps, je n'aurai pas l'accès nulle part. Il faudrait que j'ai plus de... Ou alors, je vais passer... Je sais comment je vais faire. On va mettre les trous. Là. Mince. J'avais pas fait gaffe que le Portugal s'était fait siéger. Il y en a qui ont pris le contrôle ici aussi. Ça ne me fait pas très très peur. Mais c'est quand même embêtant. Est-ce qu'on retransporterait pas cette armée ? On va prendre une armée là. Quoique... Non, oui, c'est vraiment une poche ça. Je ne peux pas... Faire passer mes troupes autre part. On va attaquer les Buljars. Ils sont en guerre contre qui ? Brunei et Pays-Bas. On peut essayer de les cg très vite. Déclarer les guerres. Impérialisme. On va augmenter le moral terrestre. Voilà, je pense que c'est gagné de ce côté-là. Voilà. Achèche, c'est aussi une province gratuite, en quelque sorte. Voilà. Rendons-le aussi. J'aurais aimé passer les mille provinces à ce stade-là parce que j'en suis à des niveaux de quoi assez impressionnants. Et j'ai quand même légèrement peur que ça finisse mal. Il n'a pas attaqué aussi, lui-ci, évidemment. J'espère que j'arrive à temps. Pour avoir une et deux provinces, au moins. J'arrive pas à temps. Tant pis. On est parti. On va aller libérer notre province là-bas. Vous êtes encore en marche pour la frise. Ah, j'ai plus le... Bon, je sais pas ce qu'il s'est passé, mais en tout cas, c'est bon de ce côté-là. On va envoyer une armée là-bas. Et après, il y a cinq armées ici. On va toutes les envoyer côté frison. Ou alors, on en laisse une là, une là. Ok, repliez-vous les bateaux. Ils se sont fait siéger à leurs deux provinces, à mon avis. Non ? Mais il y a quelqu'un qui a siéjoué. Bon, donc on va faire la paix blanche. Je ne suis pas en capacité de les tuer. Par contre... J'aurais dû débarquer de l'autre côté pour prendre Massacar. Où sont mes bateaux ? Ok. Changement de plan. Pas longtemps. Massacar. Déclarer la guerre. Impérialisme. Ah, les petits états-là. On ne leur laisse aucune chance. Mes bateaux ne sont pas en très bon état d'ailleurs. L'idéal, ce serait d'aller sur Poso. Et d'après, migrer vers leur capitale. Je devrais aller me chercher une autre armée parce que les séparatistes portugais n'ont pas l'air d'essayer à bouger. Un peu drôle, comme ça, il reste 1000 hommes. C'est ceux que je vois. Le Yu a perdu. Liang a l'air de perdre aussi. On va devoir finalement se charger des séparatistes portugais. Enfin, des révolutionnaires portugais. Et puis non, pas de bateau. J'espère que ça va le faire, quand même. C'est bon, leur front va exploser au bout d'un moment. Comme ça, je pourrais légitimer la province. On atteint de la trêve avec l'Espagne. On ne s'aime toujours pas assez. Il veut mes provinces, semblerait-il. Pourquoi je n'ai pas pris de province légitime, de l'indication ou quoi que ce soit ? Ça, ça saoule par contre. Les troupes, elles sont rebelles, donc elles se disent « Tiens, tiens, je peux passer par là. » Et en fait, absolument pas, elles ne peuvent pas. Pomerani, Ferrari, Kazembe. C'est parti. C'est parti. Ferrari. Kazembe, il faut peut-être que je les sorte. Ils vont représenter un score de guerre important. Allons commencer un siège. Rappelons-le, lui. Envoyons-le en province arctique. Massacre. Je pourrais appeler quelqu'un dans la guerre. Qui ça ? La Bohème. On vous appellera plus tard. Quand j'aurai vraiment besoin de vous. Voilà. Il ne faut pas que je traîne trop avec mes rebelles, moi. Sac à l'ouache, je vais pouvoir les attaquer. On verra. On verra. Oh, ils sont tellement nombreux qu'ils pensent qu'ils peuvent m'attaquer. Ils n'ont pas tellement tort. 60 000 hommes, ça fait un beau paquet. Lui, je peux lui prendre des terres. Kazembe. Mercantilisme et légalisme. Marrakech a rejoint la Khoa contre moi. Il est tout seul pour l'instant. Est-ce que ça ne mériterait pas une petite attaque ? Histoire de la détruire tout de suite. Et je prends les quelques provinces que je voulais. Le truc, c'est que ça va me coller encore plus de surexpansion avec tout le monde. Il vaut mieux éviter. Frise occupe. Ouh là, on se bat. Aïe, 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 aïe. Oh lolo, ça, ça mérite un petit retour en arrière. Ou alors, on dit que j'avais qu'à mieux... J'avais qu'à faire plus à tort sur moi. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. En portugais, ils ont vraiment des séparatistes de tout et n'importe quoi. Des particularistes. Leur pays est complètement agité. Je ne peux pas... 6 parce que... Révolution. Ah oui, ça fait plus 10, c'est vrai. Du coup, ça fait que tous leurs petits pays partout sont bienvenus indépendants. Toutes leurs colonies sont bienvenues indépendantes. Alliés à Pays-Bas. Garantis par Siac. C'est du costaud. Ah, eux, ils seraient capables de passer la frontière, les rebelles. On va se faire une armée d'ici. Le Manchu est redevenu très calme à moitié. On fusionne et coupons en deux armées de part égale. Beaucoup de provinces légitimes. Il y a des provinces un peu agitées par là parce qu'ils les convertissent. Ou juste parce qu'elles sont confucianistes. Et qu'il y a toujours énormément de l'institut de guerre. L'annexion, ça réglera ce souci. On va faire les sièges doucement pour l'instant. Je ne pensais pas que la frise était si forte. Et voilà les troupes de Kazembe. Le truc, c'est que je vais occuper deux forts et après, ils vont se rendre probablement. De ce côté-là, Ferrari, c'est ouvert la frontière ? Ouais. Marchons. Je n'ai pas fait mes alliances. Ce n'est pas sérieux. On les fera à la fin de la trêve avec la frise. Si je n'oublie pas. Est-ce que Kazembe, il est en tête ? Il est 21. 29. Ouais. Il a des troupes super nulles. Tout ce qu'on va retenir. 24, 36, 50, 66, 77, 80. Je prendrais bien ça. Je ne sais pas si c'est le plus malin de prendre tout ça. On pourrait prendre la province plus proche. On pourrait demander ça. Je crois que je vais demander ça. Ça fait 31. 100% sur expansion. 109 d'expansion agressive. Un petit peu beaucoup sur la France. Beaucoup sur Kazembe. Et le reste, c'est très négligeable. Donc, on va le prendre. À condition d'avoir le score de guerre qui suit. Je fais pas gaffe et mes troupes se font shooter. Et... Au moins, elle se font pas stack wipe. C'est compliqué d'avoir plein de front à la fois. L'IA, elle gère très très bien. C'est une IA. Elle n'a pas besoin de... De temps d'adaptation. C'est gagné. Je revois bien une armée par là, une armée par là, une armée par là, une armée par là, par là. Allons jusqu'à terre court. De ce côté-là, c'est réglé. Traversons. Réduisons le coût d'illégitimisation. Ça fera pas beaucoup d'économie jusqu'à la fin de la partie, puisqu'il me reste à apprendre, mais c'est pas grave. Alors, le colonisateur est pas arrivé, visiblement. Il arrive dans 8 jours. Fin de ce siège. Un moins 8, ce serait surprenant qu'il décide de se rendre. Comment on fait ? On peut aller là-bas. Réussons-le occuper un peu de mon terrain. Alors, toi tu vas là-bas. Toi tu avances, il y en a un qui va jusqu'au port là-bas. Là, 15 MB. Combien de scores de guerre on a ? 68, c'est peu ! Ça veut dire qu'il va falloir que... Je... J'occupe. C'est pas très compliqué. Ces bateaux, ils vont repartir... Ici. Il y a des troupes. Ici, pareil. Qui ne servent pas. Je suis en paix avec les Pays-Bas. En 13, je voulais dire. Ouais. Je pourrais refaire quelques bâtiments. Alors ça, c'est vraiment pas utile. Là, déjà, on a du plus utile. Mais c'est pas la folie, quand même. En rapport à ça, ça, c'est plus utile. Le ratio est meilleur. Voilà, des manufactures. Je dois en avoir quelques jeunes intéressantes. En dessous de 40, ça commence à être beau. Commerce. On a des très bons points. On va dire que c'est bon. Peut-être les bâtiments spéciaux. Je sais pas juste ce que ça fait, ça. Attraction des troupes ennemies et défense locale. Bof. Autonomie minimale et coût de gouvernance. Ça, pour une très grosse province, ça peut valoir la peine. Mais les très grosses provinces, elles ont tous leurs autres bâtiments. Coup de gouvernance, je viens de réaliser. Alors, Alvonia. C'est une toute petite province. Je vois pas en quoi ce serait une province rentable. Pour construire ce type de bâtiment. C'était là que j'étais, plutôt. Oh, c'est l'anglais, le bâtiment. Il la classe en première. Je crois qu'il s'est pas classé. Euh... Je peux faire au développement. Après, c'est 20%. Niveau de développement. Là, je peux pas, je peux pas. Toutes les provinces intéressantes. Je peux pas. Saratov, je peux. Moscou, je peux pas. Après, si c'est des coups sur l'état, je peux mettre des trucs à côté de... Des grosses provinces. On peut essayer avec l'état de Constantinople aussi. Niveau de développement. Bon, on verra bien. Probablement que le gain est minime. J'avais pas fait gaffe à... A cette utilité pour ce bâtiment-là. Et lui, plus du soldat, il y en a des très très bien. Et d'autres beaucoup moins forts, mais... Ah, j'ai pas placé les territoires portugais dans les chartres. Peut-être que Maroc aussi, je peux. Safie, ouais. Tunisie, je pense que j'avais déjà tout le terrain. D'ailleurs, j'ai que 35% de score à Tunis. Probablement parce qu'il y a beaucoup qui part vers là-bas. Par contre, mon nœud a l'air d'être le plus riche du monde. De loin, enfin, ça gêne. La manche est un concurrent colossal, mais on fait 222 multipliés par les bonus. Ici, il va être temps de lâcher l'affaire. Ah, monsieur le bonhomme violet. Colonie est aux suffisantes. Mon colonisateur doit avoir fini. Rappelons-le et renvoyons-le en Afrique. Euh, là. Ça m'a l'air pas mal. Toujours le même objectif de bloquer la progression du... du Yémen. Qui a pas pris tant que ça à Kaffa. Et Kaffa est allié à Bubas. Je pense pas qu'ils aient... réussi à contrer l'avancée du Yémen. Massivement. Laissons-les avoir plus d'autonomie. J'ai des provinces qui ne coûtent pas cher à développer. Je pense que Ferrari va bientôt abandonner. Il a beaucoup de troupes, Ferrari. Il a besoin du siège de com. Je demande pas de territoire, là. Ah, lui, il devrait... prendre ça en compte. J'ai un missionnaire. La province va retomber toute seule. Frise occupe. Elle s'est remise à occuper. Kazembe. Ça va être l'heure de faire la paix, hein. 99%. Il refuse encore. Ça va être parce qu'il a des troupes... qui se battent. Teku aurait tombé. Nickel. Fin du siège de Trevis. Ferrari va céder. Oublie tes accords avec la Pologne. De toute façon à ce que moi, je puisse... avoir des accords sans avoir le gros malus. Kazembe. Ah, il reste la Pomeranie. Je les avais... On peut oublier. Je peux pas y accéder, donc... Tant pis. France a semé la Discord dans notre bon pays. On va faire cette paix-là. J'ai pas nécessairement besoin d'en prendre plein de terrains. C'était un objectif secondaire. Et la Frise, ce serait bien qu'il commence... On va envisager de faire la paix. Mais... J'ai encore trop d'avance en militaire. Mes bateaux vont transporter ces troupes-là. Côté cirque. Faut que je les attaque. On a plus de trêve. On en a 84. Bientôt, bientôt. Ils sont allés à Kisiak Malaka. C'est faible. Je ne sais pas s'ils en sont tout à fait conscients. C'est très très faible. Gardons seulement une armée. Pour sécuriser les Manchoux. Ils ont beaucoup d'agitation sur certaines provinces. Cette lastue de guerre, il faut qu'elle diminue. Elle diminue, mais elle ne diminue pas parce que je sais pourquoi. On va leur donner un régime spécial. Les Manchoux. En revanche, si je suis en cas de guerre, il n'y passe cette partie, il ne se rappera pas. Hop, c'est bon. Je ne sais pas si ça lui fait signe la paix. Apparemment pas. Parce que moi, c'est vrai que je suis en guerre constante à peu près. Et avec 11 de l'estude de guerre, ça va leur coller 11 d'agitation partout. Pas grand chose. Ils vont en kawar. Allons-y aussi. Foutagell, on est tombé. On a occupé cette moitié-là. Premier bateau que le trajet est fait. Yann a rejoint la cohésion contre moi. C'est vrai que Liyang et tout, ils sont peut-être plus... S'ils ont des trêves. Mais pas Yann. Yann, c'est les premiers qui sortaient, je crois. Ils sont à Miao et Min. Pas très peur. Qui a gagné la guerre ? Liyang a gagné une province. A récupéré une province. Miao a visiblement... Soit pris, soit pas perdu de province. Et le Yuu a beaucoup diminué aussi. Bon, bon, bon. Bon, 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 bon. Voilà, des particularistes manchous. Refusé. Je sais pas pourquoi ils essayent encore. On s'entend, la Transoxyade. Ah, ils ont mangé Karadel. C'est vrai que ça faisait très longtemps. Vu qu'on est en paix, je les avais pas avertis. Ça me gêne à la limite pas qu'ils mangent des pays. Je sais qu'en tout cas, dans le Saint-Empire, c'est vrai. Un pays qui a toutes les provinces, il a moins d'armées que plein de micro-provinces. Donc, c'est moins dangereux d'avoir dans la quoi quelques gros pays. Plutôt qu'une multitude de petits. Peut-être que c'est plus facile de les vaincre quand ils sont une multitude de petits. mais, pour l'instant, on va se dire que c'est un avantage pour nous si le nombre de pays dans la quoi diminue et la taille de chaque pays augmente du même nombre de provinces. Je sais pas où ils vont. Ils ont un effort, là-bas ? Non. On va aller d'attendre un peu plus. Fin du siège du Bénin. Ok, la frise. Je crois que les dés sont jetés et que vous en êtes conscients. On va effacer l'offre et on va faire vraiment un score de guerre. Après, il y a peut-être des provinces que je prendrai pas. J'ai le droit à vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de provinces. Trois, trois. Voilà. Petit détail pratique. Ces territoires-là m'intéressent moins parce que j'ai pas l'accès. Et ici, il me faut un passage. Et on va s'arrêter comme ça, je pense. Sur l'expansion actuelle, 27. Ça va bientôt descendre de rien du tout. 74. Il me prendra une province de moins, du coup. On va laisser celle-là. Et voilà que la frise a perdu. On est à 100,01. Ah, j'ai plus... Ouais, j'ai dépensé un peu trop de points, mais ça permet de faire une réduction. Donc, je pense que ça vaut quand même la peine. Alors, je vais rassembler mes troupes. Chacun de leur côté. Tombouctou. Indépendance garantie par la frise. La frise viendrait. Et j'ai une trêve avec eux. Marrakech a rejoint la croix avec Yann. On va s'allier à la Scandinavie. Dites-moi qu'ils sont pas alliés ennemis à la Pologne. C'est bon. Pologne refuse, par contre, parce qu'elle entretient trop de relations diplomatiques. Et elle est même attaquant dans la guerre de succession Ferrarese. Donc, forcément, c'était l'un ou l'autre. Scandinavie est alliés aux Pays-Bas. Les Pays-Bas me détestent à vie. Tant pis, ça arrive. Alors, en fonction de combien de sur-expansion ça coûte... J'ai récupéré aussi ces provinces-là. On va mettre dans des nœuds. Côte d'Ivoire. J'ai des provinces maintenant. Tombouctou. J'en ai beaucoup. Katina aussi. Combien de provinces avons-nous ? 998. C'est très très bon. On va être temps de s'attaquer à eux. Donc, les Manchus, normalement, ne me suivent plus dans mes guerres. Et ne me suivront plus jamais. Mais, à priori... C'était un risque. C'était un risque de s'allier avec eux. On va rejoindre. Et on va espérer avoir quelques territoires polonais de ce coin-là. Je ne sais pas du tout s'ils me céderont ou quoi que ce soit. J'ai beaucoup d'armée. Donc, ça ne m'inquiète pas tellement. Par contre, Thuringe qui peut rejoindre la Koa. Durenberg aussi. Salzbourg. Alors que tous les autres sont à zéro. Ça, c'est étrange. Comment ça se fait ? C'est très très mystérieux. Je suis très étonné. Oh, Potiguaras. Ils peuvent rejoindre. On a encore une trêve, mais elle n'est pas super longue. Je pense qu'on va quand même s'attaquer à Siak. Maintenant, avant qu'ils rejoignent la Koa. Prendre la capitale Siak, ça se fait. Elle est où ? Là, c'est un peu loin. Mais bon. Ça, c'est quoi ? L'objectif est d'interrompre le commerce ennemi en mettant des ports sous blocus. Non, je n'ai pas de quoi mettre leurs ports sous blocus. J'avais lancé une armée, là. Je crois que je l'avais déjà fait descendre et tout. Elle est déjà en place. J'hésite à prendre la tech en avance. Ça coûte pas mal plus cher, mais j'ai plus de points. Ah ouais. Ça, j'aurais dû attendre un peu plus. Durenberg a rejoint. Et quand ça rejoint. Ça n'augure rien de bon. Ils sont juste venus avec Malaka. Ça ne me fait pas super peur. Ouh là. Là, c'est des provinces très agitées. Sur expansion, mécontentement et séparatisme. Et 134 de plus. C'est-à-dire que toutes mes provinces sont agitées, grosso modo. Toutes mes provinces non-sonnites sont agitées. Quand même pas. Ah bah non. J'ai un millier de provinces, quasiment. Ah, il y a C'est l'ail dans la guerre. Mais on est aux côtés de Ferrari. Donc il va le siéger. Je siège surtout la Pologne parce que j'ai des revendications. Ils étaient alliés, donc ça veut dire qu'ils ne sont plus alliés du tout. Scandinavie, alliés à Ottoman, Irlande et Pays-Bas. En effet. La Bohème, même toujours. Améliorons nos relations avec eux. J'ai un marchand libre. Je tirerai bien depuis... Depuis, depuis, depuis... Ah, l'Ethiopie, c'était un nœud commençant et maintenant, ça n'en est plus un. D'ailleurs, il y a énormément qui part. Le Yémen et Sakhalwa tirent. Euh, on va tirer depuis ma Laka. Transfer de puissance commerciale. Ça me fait le bonus de plus 10%. À mon avis, c'est ça qui vaut le plus. Plus 10% de 200, ça fait 20. Le reste est assez anecdotique. Ah, ma surexpension monte vite. Pour Usure. J'ai plus mon super bonus. Il était là. La stude de guerre, défense d'effort. Est-ce qu'on peut la retirer, celle-là ? Prenons ça. Je veux que ma la stude de guerre descende toute seule. C'est vraiment un bonus très fort. Je trouve... Vous arrivez un peu tard. Je ne sais pas d'où est-ce que vous sortez. Peut-être des gens qui ont traversé l'Asie. Je n'ai plus vraiment de soucis avec mes bateaux en Méditerranée. Ils sont en patrouille tout le temps. Je ne sais pas si j'ai choisi le camp qui gagne. Est-ce qu'ils sont... Ils ont Ferrari avec eux. En UP. Ça fait... Un sacré de paquet d'hommes, quand même. D'ailleurs, on peut le voir exactement. Ferrari, 35 000 fantassins. Ouais, ils doivent être... Non, ils ne sont vraiment pas très nombreux. Probablement dû au fait que je les ai... Je les ai tapés il n'y a pas longtemps. J'espère qu'ils ne m'en veulent plus trop. Ce serait bien que je sorte Malaka aussi. L'Ayutaya, pardon. Capital Shaya. Il est avec nous, l'Ayutaya ? Non, Malaka, c'est bien ça. Je me dis c'est le drapeau de Malaka. Pourquoi est-ce que je suis en guerre contre l'Ayutaya ? On croise une armée. Ils n'ont pas un très bon général. S se rend. Ça veut dire que j'ai une frère avec eux. Ils ne faisaient pas partie des gens qui peuvent rejoindre l'Aqua. Je n'ai pas vu la fin du siège de Moscou, je crois. Ouais, on a perdu le siège de Moscou. Je pourrais avancer mes troupes. Pas comme si j'avais des raisons d'avoir trop peur. De ce côté-là, on a massacré une armée. Hospitalier a rejoint l'Aqua. Comment ça se fait qu'ils peuvent rejoindre l'Aqua ? Hospitalier, ils n'y étaient pas. J'ai deux armées en Afrique. Sub Corne de l'Afrique. Je ne pense pas que ce soit utile. Oh ! Ils sont très 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 nombreux. Je pense que ça va être notre première défaite dans cette guerre-là. Sauf s'ils arrivent au compte-gouttes. Dans ce cas-là, il y a peut-être moyen qu'on les détruise un par un. Fin du siège de Zemplen. Zemplen, je ne sais pas comment. On est censé prononcer. Oula ! On peut faire ça, mais il me faut un général. La qualité et vous en soutien. Est-ce qu'on a envie de les attaquer en bois ? Je crois que je suis parti. On n'arrêtera plus. Oh ! Oh ! Oh ! Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique ! Et j'ai déjà... Non, j'ai perdu ici. D'accord. Et alors, mes troupes se réveillent. Vraiment pas loin. Je crois que j'ai perdu en Pologne maintenant. Et je suis en train d'attaquer avec un commandant. On prend le super général. Ah, ils ont un front super éparpillé. Allez, gang. Troisième tentative. On s'est fait écrabouiller notre troupe là. Pas complètement, elles ont survécu. Silei se rend. Allez, là c'est gagné quand même. Fin du siège de Varsovie. Hop ! Allons nous placer là. Là. Ils vont probablement m'occuper pour moi, eux. J'ai aussi beaucoup d'armée de ce côté-là. On va prendre ces deux-là. C'est largement le temps de s'arrêter pour cet épisode. On se trouve bientôt pour le suivant.